Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le plein air, la nature, les chevaux et surtout avec les propriétaires du centre-équestre des excursions Jacques-Cartier pour vivre une véritable journée de rêve. J'aurai la chance de monter sur mon cheval Billy et partir en randonnée dans ce magnifique décor que vous voyez. Alors, on s'en va rejoindre Pierre-Loup pour savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir bien du bon ensemble. Bonjour, Pierre-Loup. Bon matin. Merci de nous recevoir aux excursions Jacques-Cartier dans votre coin de Paradis, ici dans le secteur de Stoneham. Une entreprise qui fait partie de votre famille depuis deux générations maintenant. Exactement. On a repris les rênes. En fait, on est trois dans cette aventure depuis 2018. Mon père nous a transférés les compagnies. Lui, il a commencé l'aventure de l'équitation et du rafting en 1984 et 1985. Présentement, on est dans les derniers centres-équestres à Québec. On est un beau centre-équestre. On a beaucoup de chevaux ici. Pas en rafting, mais rafting, c'est une passion. L'eau vive, c'est du rafting sportif. C'est vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite balade à cheval. On va faire en gros le forfait découverte, qui est pour la famille. C'est une formule d'équitation libre qu'on vend ici. Nous autres, on n'est pas un centre de cul-le-leu. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient capables de se disperser en forêt. On leur donne un petit cours d'une trentaine de minutes. On leur montre comment tourner à gauche, comment tourner à droite, comment prendre le contrôle du cheval, comment freiner, évidemment. Ça, c'est très important. Puis ensuite de ça, on part en forêt, on va se disperser. On se promène comme toute une belle gang ensemble, à la place de suivre un air de l'eau. Ce qui est pas mal plus plaisant. Et là, on part sur ce magnifique territoire-là. Vous avez combien de kilomètres de sentier ou vous avez combien de pieds carrés de territoire ici? On en a grand, c'est 480 autres. C'est assez grand, oui. Mais on utilise la partie dans le bas ici, qui est la partie avec les vues ou l'emplacement, que c'est le plus beau. Il y a des sections qui sont plus faciles, comme on dit. Puis il y a des sections qui sont plus difficiles. Plus on avance, plus on donne du challenge un peu aux gens. On veut qu'ils travaillent fort. Puis sur le site, ici en bas, on a un beau petit lac aussi, un petit lac privé avec des canaux, des kayaks, pour que les gens, après leur activité d'équitation ou de rafting, puissent faire un petit pique-nique en famille. Les canaux, les kayaks sont là, sont offerts à eux autres. En fait, c'est gratuit, c'est inclus dans leur forfait. Cool! Bien là, j'ai déjà hâte de commencer. Malheureusement, je suis pas encore très bien habillée. Alors, je vais aller me changer. Puis ensuite, on va pouvoir sceller le cheval avec lequel je vais partir aujourd'hui. Super! Pierre-Louis, je suis allé me changer. J'ai mis mes jeans, mes semi-bottes de cowboys. Je suis prête maintenant à préparer le cheval pour la randonnée. Première étape, c'est de le brosser pour que le poids soit lisse, qu'il ne reste plus d'impureté ou de sable. Nous autres, les chevaux sont à l'extérieur. Fait que nous autres, on veut enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans le poids. J'ai rencontré Billy, Billy étant mon cheval de la journée. Assez docile, je l'ai apprivoisé, je l'ai brossé, je l'ai scellé. Ça prend un petit piqué qui est comme une petite serviette qu'on va lui déposer dessus. Ensuite, on a un petit coussin et on a finalement la selle. Beaucoup d'étapes, mais c'est pour que le cheval soit confortable. Je me suis approchée de lui, il m'a fait même des câlins. On avait une belle complicité. C'est ce qui va nous servir à contrôler Billy. Exactement. Ça, ça vient comme ceci pour l'installer. On commence toujours par y passer par-dessus la tête les cordeaux, qui est notre volant. Je viens y glisser mon pouce pour venir y chatouiller la langue. Comme ceci, qui ouvre la bouche. Comme ça, pour que ça rentre tout simplement. Ce n'est pas sévère. Il y a plusieurs types de morts. Mais nous, c'est vraiment simple. C'est un mort qui est fait pour tourner à gauche, tourner à droite. Je dois dire que j'avais une petite mini-frousse, mais ici, on est tellement mis en confiance. J'ai rencontré Pierre-Loup, j'ai rencontré Magalie, j'ai rencontré Rose. Puis honnêtement, l'équipe est tellement parfaite. Ça te met en confiance, t'explique toutes les techniques de base. Puis finalement, tu t'approches des chevaux, puis c'est comme si c'était des petits chiens ou des petits chats. Pas plus stressant que ça. Vraiment, belle randonnée. Dis-moi, Pierre-Loup, on a fait combien de kilomètres avec les chevaux? On a au moins une dizaine de kilomètres de parcours. Quand même, wow! Puis là, on a fait à peu près une heure. On a parcouru diverses parties du territoire. On a fait du sentier. Du sentier. En fait, il y a toujours un sentier principal de chaque côté du sentier. Il y a des petits chemins à gauche, à droite, qui permettent aux gens de se disperser. Il y a des parties qu'on est vraiment en forêt. Ça fait que ça permet aux gens, là, il y a un couvert de feuilles, de feuillus ou de tonifères. Puis le bas est tout déblayé, nettoyé, comme on a vu tantôt. Ça fait que ça permet aux gens vraiment de faire le tour des arbres, prendre le plein contrôle du cheval. Puis ce qui est le fun aussi, c'est le pas, s'il y a un bon pas. Tu sais, on va quand même assez rapidement. C'est important pour nous d'avoir des chevaux qui ont un pas rapide pour que l'enfant soit capable de se disperser. Puis souvent, même six ans, des grands six ans sont capables de participer à l'activité. Puis j'en ai déjà vu même des meilleurs que les parents. Ah oui! Bien, c'est le fun. Ça fait qu'il nous reste encore un petit bout de randonnée à faire. Alors, vas-y, guide. On va avancer les mouches. Oui, les mouches commencent à... Aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir des bébés chevaux qu'on plus communément appelait des petits poulains. Tellement chanceuses d'avoir vu les bébés. Ils ont deux semaines. Ils sont miniatures. Très peureux, par contre, mais on s'est approchés un peu d'eux. Il y en a un qui a cinq mois et demi. Puis lui, je pense que c'était mon nouvel animal de compagnie. Honnêtement, si j'avais pu le ramener avec moi, je pense que je l'aurais mis dans ma cour. Ça, c'est le petit Poupou, né il y a à peu près cinq mois et demi, qui fait partie de la relève familiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire accoupler deux chevaux pour faire des poulains? C'est surtout pour le plaisir. Ça faisait longtemps qu'on avait eu ça ici, des petits poulains. Puis c'est beau, ça va faire une belle relève qui va être vraiment à notre main. Mais des excursions Jacques-Cartier, vraiment, ça va être... La relève, ils vont être parfaits, en fait. Pour faire de la randonnée, on va essayer de les acclimater pour qu'ils soient le plus calmes possible, pour que ça devienne éventuellement des chevaux d'enfants. Il y en a deux autres? Deux femelles? Oui, une petite femelle ici, puis le blanc, lui, c'est un petit garçon. Puis elle, c'est une femelle. Elle, c'est une petite femelle. C'est une petite femelle. Ils ont deux semaines, on est chanceux de les voir petits comme ça. C'est des chevaux qui vont évidemment grandir. Il y a la maman qui est à côté. Avant que vous soyez en mesure de les mettre à votre main, de leur donner les trucs pour devenir des chevaux d'excursion, ça prend combien de temps environ? En fait, plus tôt possible qu'on commence à les manipuler, c'est l'idéal. Celle-là, elle, elle a déjà été travaillée un peu. On voit qu'elle est proche de nous. Oui. Elle est séparée de sa mère, fait qu'elle est sevrée présentement. Elle n'a boit plus de lait, elle mange juste du foin. Puis graduellement, on va après ça, ensuite, mettre la selle dessus, la pratiquer. Ça va prendre à peu près un an, un an et demi avant qu'on commence à embarquer dessus. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut que le dos soit bien formé avant de mettre du poids dessus. Puis ensuite de ça, quand ils vont être plus vieux, vers peut-être 4 ou 5 ans, on va peut-être être bon pour commencer à mettre des clients dessus graduellement. Et là, eux, vous les gardez à l'écart des autres chevaux. Pourquoi? C'est une question de protection. On ne veut pas qu'ils interagissent tout simplement rapidement avec les autres. Ce n'est pas nécessaire. Ils n'ont pas la contrainte de protéger leur poulin du reste du troupeau. C'est quand même une grosse équipe. Tandis qu'ici, ils ont leurs petits coins, eux autres, tout ça, ils sont super tranquilles, ils mangent leur foin, ils sont à vacances tout l'été. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des bêtes affectueuses, on le voit. Elles ont envie d'être proches des gens, elles se laissent faire. Elles sont colleuses au bout. Vraiment, vraiment des belles bêtes. Ça fait que maintenant... On est plein de poils. Oui, on est plein de poils, mais c'est le fun. On est plein de poils, mais c'est le fun. On part en randonnée dans les magnifiques sentiers. Ils ont un super territoire. C'est le fun parce qu'on est un petit groupe. On est six à peu près à être sur nos chevaux pendant la randonnée. Ce qui nous donne de la place pour se diviser sur le territoire puis se déplacer en toute liberté. Puis c'est vraiment ce feeling-là qui est hot. Super beau spot que vous avez. Petit lac, petit coin d'étente pour les clients qui veulent, après une excursion, faire du canot kayak. C'est mis à leur disposition. Exactement. C'est une activité qui est exclusive à notre clientèle. Ça leur permet d'arriver plus tôt avec la famille, amener la glaciaire, s'installer sur le bord du lac, sur une petite table de pique-nique, profiter du petit lac, canot kayak, les vestes, les pagaies. Tout est là à leur disposition. Les enfants, ça leur permet de jouer dans l'eau. L'eau est super belle. Il faut dire aussi que pour les clients, vous offrez le prêt à camper. Oui. En fait, ce n'est pas vraiment du prêt à camper, c'est du camping sauvage. OK. Les gens qui sont équipés peuvent arriver ici. C'est exclusif encore à notre clientèle. Il faut que la personne ait déjà réservé pour faire de l'équitation ou du rafting dans sa fin de semaine ou dans sa semaine. Puis où est-ce qu'une table de pique-nique, une petite aire de feu en pierre, on demande aux gens de simplement garder l'air de feu en place. Ils s'installent là. Ça devient leur spot de camping pour le week-end. Oui, donc ça leur permet de profiter du week-end. C'est ça. Petit paradis. Vraiment. Tiens, puis ça va bien? Vraiment! Super! J'adore! Les mains sont bien placées en plus. Ça ne peut pas être mieux que ça au niveau de la crinière. C'est parfait. As-tu de la facilité à contrôler le cheval? J'ai adoré, honnêtement. Ça s'est bien fait. Une fois qu'on a eu la petite formation, placer nos mains, comment contrôler le cheval, les directives, comment lui donner. Honnêtement, numéro un. Numéro un. J'ai adoré. Mais tu l'as vraiment, l'affaire. Ça a été très, très bien. Je pense que je suis officiellement à titre de cowgirl. Je pense qu'ils sont contents de la randonner. Ils ont hâte d'aller retrouver leurs amis. Les amis envoient les appels. On va continuer. Retour au bercail, comme on dit. Je pense que Billy est rendu là. Il a fait quand même pas mal d'excursions aujourd'hui. C'est ainsi que se termine ma journée. De rêve au paradis des chevaux, aux excursions Jacques-Cartier. Vous dire comment j'ai adoré. Honnêtement, c'était incroyable. Pas assez de mots pour décrire l'expérience qu'on vit ici. J'invite tout le monde à venir profiter des belles installations, des chevaux. Moi, j'ai eu Billy aujourd'hui, une expérience incroyable dans les sentiers. Même, je pense qu'il s'est pris d'amour pour moi. Et là, il fait vraiment très chaud. On a eu une magnifique journée. Et il y a un petit lac. On s'en va se tremper les pieds. Question de terminer notre journée ici en beauté. FAC, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aujourd'hui, je vais sortir mes habiletés de filles de bois pour venir vivre une journée pas piquée des verres à la pourboirée du lac. Je m'en vais rejoindre Alain Cooper, superviseur. Suivez-moi, on s'en va le rejoindre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501